La dernière scène où on voit la pleine huile apparaître et on se rappelle de ce moment où elles étaient toutes les deux en train de parler des djinns et est-ce que justement le fait de faire ce petit clin d'œil à ce passage là où elles sont vraiment que toutes les deux et où son amie de Désolée Préange est un petit peu embrouillée lui rappelle qu'il y a des esprits plus grands est-ce qu'il y a une morale déjà à peu près dans le film je pense que c'est peut-être pas le mot adapté mais en tout cas est-ce qu'il y a une idée de destin quand même derrière tout ça qui, je sais pas, guide un peu la trame de l'histoire je sais pas si ma question est très claire c'est une tragédie en effet la destinée ça voudrait dire qu'elles ont pas de responsabilité donc je pense que c'est une destinée en tout cas qu'elles mettent en place toutes et en effet cette scène-là, la séquence où elle parle de Dieu justement et de cette chose, cette force qu'on peut appeler aussi force cosmique Dieu, énergie, est présente après c'est vrai que je suis pas trop une réalisatrice à messages j'avais plus envie de questionner par l'émotion d'abord d'être dans une émotion et ensuite de questionner et d'ouvrir le film en effet c'est un film aussi qui est une sorte de combat entre le spirituel et le politique qui est quelque part, pour pas dire le sacré, le politique donc du coup la séquence de fin reflète à la fois le politique par cette émeute et en même temps le rapport au haut et en effet ce personnage qui se met à genoux et qui est en forme de rédemption en tout cas qui comprend quelque chose elle comprend elle comprend elle se comprend elle se comprend bien bonsoir vous avez déjà un peu répondu par rapport aux références mais j'aurais aimé savoir comment est-ce que vous avez construit l'esthétique du film avec votre équipe technique car souvent des films avec les mêmes thématiques prennent le chemin d'une sorte de cinéma vérité un cinéma très cru vous il y a beaucoup d'esthétique beaucoup de plans soignés donc j'aimerais savoir comment est-ce que vous les avez construits alors moi c'est vrai que le mot d'ordre c'était organique donc c'était à la fois d'avoir une forme comme ça qui ait de l'ampleur quelque chose d'opératique et en même temps rester connecté à la vérité j'ai pas envie de dire à quelque chose de réaliste mais à la vérité donc du coup avec mes collaborateurs que ça soit déjà je les ai fait beaucoup travailler entre eux j'ai fait beaucoup de réunions parce qu'on me dit toujours l'image est belle mais l'image elle est aussi c'est aussi la chape déco c'est aussi la costumière c'est un ensemble en fait c'est aussi les repérages qu'on fait par le choix des décors extérieurs par rapport au... j'ai tout chiadé quoi c'est-à-dire que j'ai la cité il y a aussi ce rapport du haut et du bas dans les couleurs moi aussi j'avais vraiment envie de contraste en fait beaucoup de contraste parce que c'est un film qui est vraiment en opposition entre le haut et le bas voilà l'obscurité et la lumière voilà d'ailleurs la séquence où elle regarde la première séquence à Sous avec Ligna qui est cachée par cette grille et qui regarde en bas sa meilleure amie dans cette mosquée et elle a aussi ce rapport avec Jiggy et la danse enfin voilà donc c'est vrai qu'avec mon équipe on a essayé de... j'ai beaucoup travaillé avec des dossiers iconographiques j'ai essayé de les nourrir de à la fois pas simplement la peinture mais je dis toujours que le cinéma c'est un peu la réconciliation de tous les arts c'est-à-dire la peinture la littérature la musique et du coup je les ai beaucoup nourris j'ai beaucoup nourris mes collaborateurs du sens et je crois que je me suis aussi beaucoup servi d'eux dans le sens où ils devaient aussi intégrer ce sens et me le retransmettre avec leur propre sensibilité et c'est pour ça que j'ai toujours j'avais des vrais moi j'adore les gens qui me tiennent tête j'aime bien je ne me sens pas d'accord donc c'était vachement intéressant parce qu'ils prenaient mon sens ils le comprenaient et ensuite ils le transcendaient par l'image par la lumière par les costumes par le maquillage par les comédiennes aussi dans la direction d'acteurs donc voilà et après je donne en fait je fais beaucoup de réunions beaucoup de prépa et je parle beaucoup du sens je parle beaucoup du sens et après il faut vraiment le connecter à quelque chose d'organique parce que le problème de la forme très vite ça peut prendre j'ai toujours peur d'être dans j'ai toujours peur que la forme prenne le dessus sur le sens et que d'un coup on soit dans une sorte d'exercice de style très brillant mais que ce ne soit pas connecté à l'histoire au personnage à la vérité qui est en train de se passer donc j'allais dans le décor on faisait beaucoup d'essais avec mon chef opérateur on regardait et ma script aussi enfin voilà on va encore avoir le temps pour une question après celle-ci alors moi bonsoir ma question concerne les deux histoires d'amour du film en fait comment vous avez réussi à conjuguer en fait cette histoire d'amour très très belle qui se passe entre les deux amis et aussi celle qui va naître enfin celle qui devait naître puisque apparemment non qui devait naître c'est moi qui pose la question parce qu'on les voit finalement aller au bout de leur histoire tous les deux c'est 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 il y a tout pour nous embrouiller j'aime trop j'aime trop parce qu'en fait il y a voilà ce qui m'a plu vraiment c'est c'est cet amour qui a finalement presque fusionnel entre les deux amis et ce choix c'est terrible qu'elle fait à la fin d'aller sauver sur la vie parce qu'honnêtement moi je l'aurais laissé crever et je l'aurais couper donc voilà comment comment c'est fait le choix parce que normalement on aurait très bien pu si c'était moi j'aurais pris le gars comment moi moi j'ai eu la chance de pardon j'ai eu la chance je dis ça moi en fait j'aurais moi j'aurais fait comme Dunia tu veux il n'y avait même pas le choix en fait je veux moi d'avoir le textos Achille sauver sa meilleure copine donc et puis ça ne peut pas être autrement Dunia c'est un personnage absolu c'est un personnage entier elle a quelque chose du Tony Montana Tony Montana c'est il est dans la voiture et il doit il a une mission et il doit tuer la famille et il y a la petite fille et lui il ne sait pas qu'il a cette petite fille il dit mais attends en question je ne tue pas et ensuite il bute les mecs dans la voiture il dit moi je ne tue pas d'enfant donc il y a il y a un côté humain quand même il y a bon dans chaque personnage donc en effet là je ne me voyais pas du tout la faire partir avec Jiggy ce qui aurait pu être une fin très oui Maïkona alias Déborah m'a dit s'il te plaît ne me fais pas mourir elle a une chance s'il te plaît mais on a essayé même en financement et puis même après de nous faire couper à la gare du nord mais ça aurait pas fait le même film quand même ça aurait pas fait le même film mais après les deux histoires d'amour oui en effet c'était une vraie volonté une vraie volonté c'était compliqué à tisser au niveau scénaristique parce qu'il y a quatre fils il y a l'histoire du business il y a l'histoire d'amitié l'histoire d'amour et la merde donc c'est vrai qu'un point de vue même technique c'était avec Romain ça ça a été une grosse difficulté au niveau du scénario justement de faire en sorte que tout ça se croise et se réponde de manière organique qui est vrai ça ça a été choisi prochain une grande histoire d'amour c'est aussi pour un peu continuer sur ça pourquoi avoir brisé du coup les deux histoires pourquoi finir entre guillemets ne pas commencer la deuxième histoire et briser enfin briser le personnage en fait on va faire on va faire un film tu sais des spectateurs qui vont changer le film alors tu auras choix 1 tu pourras faire ça choix 2 choix 3 non c'est possible bien sûr non mais c'est vrai que sur le jeu on peut faire ça c'est un film politique bonsoir je vous remercie pour votre présence et merci pour ce film enfin c'est juste pour donner mon avis en fait mais j'ai trouvé le film je l'ai trouvé très captivant depuis la fin j'ai trouvé le propos vraiment très sincère qui est remporté par des bons acteurs très bien dirigés je pense et je trouve que le film vraiment fait son rôle il est vraiment vibrant parce qu'on a ses émotions et on vient au cinéma pour ça aussi et si j'ai une question à ajouter en fait c'est pour vous tous en fait qu'est-ce qu'humainement cette expérience vous a apporté merci non bien sûr ça m'a fait grandir non franchement j'ai pris de l'âge non c'est vrai je pense j'ai pris 10 ans avec ce film parce que Dunia en soi c'est une guerrière et c'est vrai que moi je pense que je ne savais pas que j'avais ce côté en moi de carrière et de fille qui a envie moi aussi j'avais cette rage et peut-être que je ne savais pas que je l'avais mais en m'identifiant au personnage c'est-à-dire en allant dormir par contre en drôme en allant BEP vraiment j'ai vécu sa vie et j'ai eu cette rage aussi et ce que ça m'a appris c'est que j'ai beaucoup relativisé après dans ma vie parce que forcément quand 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 j'ai je ne sais plus ce que je veux dire c'est bon je pense j'ai besoin de ça non non en fait c'est voilà c'est que j'ai j'ai appris qu'il fallait ouais me dire qu'il n'y a rien de grave en fait vraiment et que je suis très content des gens que j'ai autour de moi qui m'aiment et que voilà c'est ça la vie et l'amitié et voilà ces filles elles ont 15 ans mais pour moi elles ont tout compris et et Dunia moi je ne peux pas la juger parce que elle est voilà elle a elle pleuve des fois voilà vous avez compris un peu non bon allez je recommence me concernant beaucoup de ce que vous avez dit c'est vrai que ça permet de relâchiser sur sa propre situation parce que il n'y a rien de factice tout est vrai aussi d'un point de vue un peu plus professionnel comme j'étais pas connu de la vente du coup en fait j'en ressors du coup avec un réel enseignement de ce que ce métier est et de ce qui coûte ou non c'est à dire que j'ai appris que pour ce métier là enfin dans ce métier là parfois il y a on